1922, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon. 1923, la reine Élisabeth de Belgique fait partie des premières personnalités à explorer le tombeau du pharaon. S'en suivra la création d'une fondation à son nom dirigée par l'égyptologue Jean Capard. Et 1930, le couple royal de Belgique se rend une nouvelle fois en Égypte et visite le tombeau de Ramsès Ier, les pyramides de Gizé et admire le Sphinx. Bref, l'Orient, c'est fascinant et c'est au cœur de cet engouement de la Belgique pour l'Égypte ancienne que Georges Rémy, pour sa quatrième aventure, va envoyer Tintin, le reporter du petit vingtième, non pas dans un, mais dans trois pays. Nous sommes donc toujours à la fin de l'année 1932. L'album de Tintin en Amérique explose les ventes, Hergé est déjà lancé sur la suite des aventures du reporter à la houppette, mais cette fois, le jeune dessinateur veut faire les choses différemment. Jusqu'à présent, Hergé suivait les consignes de son mentor, l'abbé Wallet. Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo n'étaient que des commandes du vieux directeur. Et même pour Tintin en Amérique, pourtant né de la volonté d'Hergé, l'anti-américanisme avait été exagéré, justement pour satisfaire les idéaux politiques de Norbert Wallet. Mais, pour cette quatrième aventure, Hergé est le seul maître aux commandes. Son moral est boosté à mort depuis son mariage avec Germaine Kikens. Il est soutenu par l'éditeur Casterman qui lui a servi la France sur un plateau. Cette fois, Georges Rémy va enfin pouvoir se lâcher complètement. A la différence de ses précédents albums, Hergé veut ici raconter une véritable histoire inventée. Il va envoyer Tintin à la découverte de plusieurs pays, l'Egypte, l'Arabie, l'Inde, mais avec comme fil rouge un affrontement avec des trafiquants très très dangereux. En gros, Hergé va reprendre ce qu'il a fait avec Tintin en Amérique. Sauf que cette fois, l'histoire ne sera pas orientée autour des pays visités. Cette fois, Tintin va affronter un véritable ennemi. Pour ses inspirations, Hergé va puiser dans les photos et reconstitutions des tombeaux de la Vallée des Rois, où se trouvent les sépultures des grands pharaons d'Egypte. Et pour les parties en Arabie et en Inde, Georges Rémy va surtout suivre la vision fantasmée de l'Orient qui est véhiculée à l'époque en Europe. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, le mouvement orientaliste a fait son gros comeback. Et sera suivi par les témoignages de nombreux écrivains et explorateurs au début du XXe siècle, comme Thomas Edward Lawrence et Charles Montagu Doughty. Et même pour les bateaux, Hergé va s'inspirer de vrais modèles de navire. Et c'est ainsi, moins de deux mois après Tintin en Amérique, que paraîtra dans le petit vingtième du 8 décembre 1932 au 8 février 1934, les aventures de Tintin en Orient. Comme d'hab, la publication se fait au rythme de deux planches par semaine. Cette fois, Tintin est en croisière à direction de Shanghai. Il va rencontrer Philemon Cyclone, un égyptologue un peu foufou, qu'il va suivre pour découvrir le tombeau du pharaon Kiosk. Et après avoir trouvé le tombeau, Tintin va devoir affronter une société secrète qui utilise des cigares pour faire du trafic d'opium. Voilà, ça, c'était la version synthétique. Maintenant, accrochez-vous les cocos, on passe à la version longue. Ok, Tintin est en croisière. Il rencontre Philemon Cyclone, égyptologue très distrait, qui confond des anciens papiers russes avec des pubs d'agences de voyage. Philemon Cyclone part à la découverte du tombeau du pharaon Kiosk, en Égypte. Et il propose à Tintin de l'accompagner. Comme ça. En deux secondes, c'est plié. Tintin rencontre ensuite Rastapopoulos, un producteur de cinéma grec un peu sanguin sur les bords, puis se fait choper pour trafic de cocaïne par deux flics, les agents X-33 et X-33-Bis. Évidemment, Tintin leur échappe. Il trouve le tombeau avec Cyclone. Il tombe sur les corps momifiés des égyptologues qui ont découvert le tombeau auparavant. Tintin fait un trip hallucinogène au passage. Il se retrouve au milieu de la mer rouge, et recueilli par des gentils marins qui s'avéreront être des marchands d'armes. Il gâche le tournage d'un film, il se fait enrôler dans l'armée, il se fait tuer, mais en fait non. Il pique un avion et arrive en Inde en cinq minutes. Y'a pas à dire, les avions à l'époque, ils étaient efficaces. Il survit à un crash d'avion, il utilise une trompette pour parler avec des éléphants, il affronte Philemon Cyclone qui essaye de le tuer, puis un fakir qui l'hypnotise, il se fait enfermer dans un asile de fous, se bat avec un tigre à main nue, il rétame toute une organisation de trafiquants d'opium en deux secondes neufs pour finalement affronter le grand maître des trafiquants. Et il tombe. Voilà, le méchant est mort. Affaire résolue. Bien joué Tintin. Bon, je vous l'avais dit, cet album, c'est l'occasion pour RG de se défouler. En fait, Tintin en Orient est surtout un gros défi d'écriture. Georges Rémy va mélanger plusieurs pays, mettre en avant plusieurs cultures, varier les environnements. Ainsi, Tintin va se retrouver tantôt dans le désert, tantôt dans la jungle. Il va visiter des villes du Moyen-Orient et se retrouver au milieu de la mer Rouge. Ce qui amènera d'ailleurs à quelques problèmes d'ellipse. Très léger. Depuis Tintin au Congo, RG utilise de plus en plus l'ellipse dans son travail. Dans Tintin en Orient, on sent que c'est plus galère d'ellipser, étant donné les distances que Tintin va parcourir. Le moment le plus marquant pour ça est le passage en avion de l'Arabie à l'Inde qui se fait en très 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 peu de temps. Mais à côté de ça, RG va enfin faire ce qu'on attend de lui depuis le début, ajouter de vrais personnages secondaires. Cet album nous présente un paquet de monde. D'abord le professeur cyclone, avec qui Tintin va découvrir le tombeau de Kiosk. Qui-osk ? Kiosk ? Vous avez compris ? J'adore l'humour ! On a aussi l'arrivée du milliardaire Rastapopoulos, un producteur de films qui semble un peu sanguin au début, mais qui, plus tard, deviendra un allié de Tintin. Et vous remarquerez que maintenant, RG donne plus de profondeur à ses personnages. Prenez Rastapopoulos par exemple. Au début, on pourrait croire que c'est un personnage méchant. Mais en réalité, il est adorable. En autre personnage plus ambigu, on a le capitaine du Boutre qui sauve Tintin. Au début, présenté comme un personnage amical, mais en réalité, un vil trafiquant d'armes. Ici, RG s'inspire du trafiquant français, Henri de Montfred, qui a écrit beaucoup de récits sur les trafics en mer rouge. Pas mal, non ? C'est français. C'est d'ailleurs dans ce segment que l'on rencontrera le marchand portugais Oliveira da Figuerra. Et surtout, RG va ajouter une intrigue parallèle à Tintin avec les personnages de X-33 et X-33 bis, deux policiers envoyés pour arrêter Tintin, alors suspectés de trafic de cocaïne. Et ça, c'est important. Jusqu'à présent, on ne suivait que Tintin, ce qui obligeait RG à alourdir son récit avec des gags et des intrigues hors sujet. Maintenant, RG peut enfin fluidifier sa narration. Dans les faits, X-33 et X-33 bis permettent d'éviter les trous dans le scénario. Quand RG bloque sur un passage, il utilise les deux policiers pour relancer l'action. Et aussi, cet ajout permet d'alléger Tintin au niveau des blagues. Désormais, le comique s'oriente davantage vers les personnages secondaires. Et Tintin a plus de temps pour enquêter. Au niveau inspiration, RG a calqué les images de son père et de son oncle, Alexis et Léon, qui étaient jumeaux. Présentés surtout comme des personnages maladroits, X-33 et X-33 bis se montrent quand même utiles par moments et ne vont pas lâcher Tintin de tout le récit. Alors par contre, juste une petite remarque personnelle. Faudrait changer les noms. Parce que c'est dur à prononcer. X-33 et X-33 bis. Tintin en Orient reprend donc les thèmes d'un vrai feuilleton épisodique. Avec de nombreux twists, des aventures périlleuses, mais parfois un peu trop exagérées malheureusement. Tintin survit à une chute d'avion en rebondissant sur des lianes et des branches. Il arrive à parler aux éléphants avec une trompette. Après, faut voir le bon côté des choses. Au moins, il a arrêté de flinguer tout ce qui bouge dans la jungle. En fait, ce Tintin est encore différent des précédents albums. Il enquête beaucoup, il n'hésite pas à affronter des méchants qui frappaient une femme, même si pour cette scène, il s'agissait du tournage d'un film de Rastapopoulos intitulé Haine d'Arab. C'est un film qui raconte l'histoire de... Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. RG nous balance ici encore une société secrète, les trafiquants d'opium, sauf que cette fois, on est sur une organisation fictive. RG invente enfin de vrais méchants. des méchants qui s'avéreront être des gens sympathiques aux premiers abords. Sauf Rastapopoulos. Lui, ça va. Il est cool. Cette société secrète, très sectaire, devient le premier véritable ennemi de Tintin. RG compte faire perdurer ses méchants dans une future aventure. Normalement, en Chine, si tout se passe bien. Et pour préparer sa suite, Georges Rémy va ajouter des éléments qu'il reprendra plus tard, comme le poison qui rend fou, l'arme des trafiquants d'opium pour neutraliser leurs adversaires, et aussi, et surtout, l'ajout de phénomènes paranormaux. Oui, parce que, jusqu'à présent, il n'y avait que l'invincibilité de Tintin qui paraissait surnaturelle. Tout ça commence dans le tombeau de Kiosk, où Tintin est drogué aux narcotiques. Il va alors avoir des visions emplies de sous-entendus, Tintin apparaît dans un berceau, ce qui est paradoxal, vu que l'on a aucune info ni sur le passé, ni sur la famille du reporter. Hum hum, bizarre, plutôt qu'étrange, tout cela. Et le paranormal arrive lentement, au fil de l'intrigue. Au début, on a une démystification. La malédiction du tombeau de Kiosk n'est qu'une couverture des trafiquants d'opium qui tuaient tous ceux qui découvraient le tombeau. En Inde, un poignard coutard tombe au pied de Tintin. Un présage de mort. Mais surtout, Hergé ajoute à la fin un nouveau méchant, le personnage du fakir qui peut hypnotiser les gens, comme le professeur Cyclone, et faire plein de trucs de fou, comme élever des cordes en jouant de la musique. Et c'est cette image du fakir qui permet d'amorcer sur le grand classique chez Hergé. Ils sont là, vous les attendiez, les préjugés ! Oh mon dieu ! Tintin en Orient présente une vision fantasmée des pays visités. Mais, à la différence des autres aventures de Tintin, c'est qu'ici, Hergé va volontairement user de cette image idéalisée de l'Orient. Comme Agatha Christie l'avait fait dans l'Aventure du tombeau égyptien en 1923, Hergé s'inspire de nombreuses légendes, de mythes et de superstitions pour créer un Orient mystérieux, tantôt fabuleux, tantôt menaçant, comme la malédiction de Toutankhamon qui lui inspire celle de Kiosk. Et surtout, encore une fois, la narration permet d'atténuer les préjugés. Les pays visités ne servent que de décor dans cet album, ce qui fait passer la pilule plus facilement. Et même si les personnages arabes et indiens sont présentés de manière caricaturale, cette caricature est moins violente que pour Tintin au Congo, par exemple. Et surtout, les préjugés sont moins problématiques puisque le comique est principalement dévié sur X-33 et X-33 bis. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Ceci dit, c'est sympathique au fond. Donc, Hergé semble enfin avoir compris la leçon, les préjugés ne font pas une bonne histoire. Même si en même temps, ça semble pas trop l'embêter de les utiliser à fond tout au long de son récit. Et enfin, Tintin en Orient est aussi l'occasion pour Hergé de s'amuser avec encore plus de véhicules. Dans cet album, Tintin se balade en bateau, il chevauche un éléphant, il se retrouve au milieu d'une vraie bataille aérienne. Et à la fin, c'est reparti pour une course-poursuite en bagnole. Après avoir vaincu les membres de la société secrète, Tintin apprend que le grand maître des trafiquants a enlevé le fils du Maharaja de Rawatjputala. Nosousaï makaï, Tintin prend le volant et chauffe Marcel. Attention, tenez-vous bien, nous partons ! Cramponnez-vous bien derrière, ça va barder ! Et après, c'est la chute. Et ainsi, Tintin a vaincu le grand maître. Et sauver le fils du Maharaja. Et démanteler tout un trafic d'opium. Enfin, Hergé nous a fait une vraie histoire. avec des rebondissements, du suspense, des vrais personnages. Et le public va adorer. Pendant toute sa période de publication dans le petit 20ème, Les Aventures de Tintin en Orient sera accompagnée d'une rubrique spéciale appelée Notre Grande Enquête Le Mystère Tintin. Une opération marketing invitant les lecteurs à donner leurs idées et points de vue sur l'histoire. Cette initiative plaira énormément et augmentera encore plus les ventes du journal. Non seulement les lecteurs aiment Tintin, mais en plus, ils veulent être plus impliqués dans ces aventures. Bon, étant donné que le petit 20ème est un supplément pour la jeunesse, ça explique peut-être certaines parties de l'intrigue un peu tirée par les cheveux. Et je parle pas uniquement de Tintin qui parle aux éléphants avec une trompette. L'album définitif sortira en novembre 1934, le tout premier à paraître sous le label exclusif de l'éditeur Casterman. Et, grande nouveauté pour le jeune reporter, Hergé changera le titre qui deviendra Les Cigares du Pharaon. Par ce titre, Hergé veut mettre en avant que, par rapport aux albums précédents, cette fois, on a une vraie histoire. Et surtout, que les lieux visités ne servent que de décor. Avec Les Cigares du Pharaon, Hergé démontre son envie d'aller plus loin dans son écriture, de proposer autre chose que de simples aventures dans des pays emplis de préjugés et de facilités scénaristiques. Cette fois, Tintin affronte de vrais méchants. Il n'est plus au centre de l'intrigue. Il doit réellement enquêter pour s'en sortir. Les Cigares du Pharaon chamboulent donc complètement l'univers de Tintin. Il nous présente de nouveaux personnages, un monde plus détaillé, un peu de fantastique aussi, et tout cela plaît énormément au public. Et, pendant plusieurs mois après la fin de cette histoire, les lecteurs vont harceler le petit vingtième pour que Tintin revienne. Aussi, motivé par cet intérêt du public, Hergé va préparer une suite à cette chasse aux trafiquants d'opium. Et, comme il l'avait promis en 1932, le jeune dessinateur va envoyer Tintin en Chine. Pour de bon, cette fois. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des cigares du pharaon ? Bon, c'est pas l'album de la perfection, loin de là. Mais, on s'en rapproche. Les cigares du pharaon a une histoire qui part dans tous les sens. La plupart des tribulations sont résolues de manière improbable, mais c'est dans cet album qu'Hergé va poser les dernières touches à son univers. Il y a du paranormal avec le fakir, les premiers personnages emblématiques de la famille Tintin comme X-33 et X-33 bis renommés Dupont et Dupont plus tard, Olivera de Figuerra et surtout ce très sympathique Roberto Rastapopoulos. Et puis maintenant, c'est définitif, les reportages, c'est mort. Dans toute sa vie, Tintin n'aura écrit qu'un seul article et c'est dans Tintin au pays des soviets. Ignoré lors de la refonte des albums des années 40, Les cigares du pharaon sera le dernier album à être réédité en couleur en 1955. Là encore, Hergé en profitera pour remanier l'album, il va ajouter le personnage d'Alan Thompson qui n'existait pas encore en 1933. Il va aussi modifier une case qui cassait le quatrième mur. On y voyait un homme tenant un album de Tintin au Congo qui sera remplacé par Objectif Lune, pourtant sorti plusieurs années après. Une petite blague d'Hergé qui veut faire comprendre que les aventures de Tintin sont intemporelles et non pas de vraies chronologies. Et de manière générale, il s'agira surtout de suppression de scènes et pas de changements drastiques comme pour Tintin au Congo par exemple. Ne parlons pas de Tintin au Congo. Albums très marqués par les voyages et une vision imagée de l'Orient, Les cigares du pharaon a par la suite conservé une place chère pour les communautés de fans de Tintin. Principalement parce qu'il s'agit du tout dernier album que l'on pourrait qualifier d'expérimental avant que l'album suivant pose les bases du Tintin définitif. Et bien sûr, Les cigares du pharaon a été adapté dans cette chère série animée Ellipse du début des années 90. L'épisode est découpé en deux parties de 20 minutes ce qui permet de brasser quasiment tout l'album. On est sur une adaptation assez fidèle qui respecte bien les grands moments de l'intrigue, les relations entre les personnages. Et surtout, cet épisode est flippant. La série animée d'Ellipse qui s'adressait surtout au jeune public avait tendance à édulcorer certaines parties un peu tendues. Mais, pour les cigares du pharaon, le découpage fonctionne parfaitement. On éjecte les moments hors sujet comme la séquence avec les éléphants et on se concentre sur l'intrigue, le combat contre les trafiquants d'opium. Oui, même si c'est pour les gamins, rien n'affiche, on garde l'opium. Et on garde aussi les passages angoissants, le rêve sous narcotique de Tintin, le fakir et ses yeux terrifiants. Et en même temps, on joue beaucoup avec d'autres passages comme la folie du professeur cyclone. Clairement, j'aurais adoré être là pour voir en direct l'enregistrement de cette séquence. Bref, cet épisode est génial et pour le coup, n'a pas peur de parler de thèmes plus adultes. Bon, tout ça, c'est bien sympathique. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulé dans cet épisode. Alors, je comprends parfaitement qu'en 92, l'univers de Tintin était déjà ultra connu. Mais je suis désolé, quand l'épisode démarre sur ça, et que deux secondes plus tard, on a ça. Franchement, pas cool. Même si on est parfaitement au courant de qui est le méchant, c'est quand même pas très sympa de nous le spoiler dès les premières minutes. Les Cigares du Pharaon est donc l'album de la transition. Cet album est marqué par une véritable intrigue, par l'irruption des premiers personnages récurrents de la série et par un soupçon de paranormal. En bref, avec toute son expérience acquise, Hergé a désormais en main tous les éléments pour nous présenter dès sa prochaine aventure le vrai Tintin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada